salut j'espère que vous allez bien donc je vous retrouve aujourd'hui pour vous parler de mes lectures en cours de mes abandons et de mes lectures terminées donc je vais commencer par les lectures terminées j'ai lu deux bandes dessinées donc les psys par bédus et covin ça c'est littéralement ce que j'empruntais à la bibliothèque quand j'allais à la bibliothèque voilà donc j'adore parce qu'en fait ça se moque à la fois du patient des psys des pathologies mais c'est comment c'est bienveillant quoi c'est pas c'est pas méchant genre l'autre fois j'ai lu une bande dessinée sur freud vraiment c'était super méchant et acide avec freud bon je suis pas fan de freud mais je trouve c'était trop trop méchant alors que là c'est c'est amusant en fait et ça donne à réflexion donc voilà pour ces deux bandes dessinées d'ailleurs j'aimerais bien avoir la collection complète qu'est ce que j'ai terminé éloge du scribe donc texte de l'égypte ancienne voilà c'est l'éloge du scribe en gros ils disent pourquoi il faut écrire pourquoi l'écriture est importante que ce soit dans l'égypte ancienne ou à l'heure actuelle sympathique à lire d'Arthur Schopenhauer l'être un disciple donc en fait c'est de la correspondance entre Schopenhauer et son disciple qui d'ailleurs était très très peu dissipé parce que franchement Schopenhauer il est super méchant avec lui genre oui mais tu sais rien tu n'as donc pas lu tous mes livres tout est écrit dans mes livres toutes les vérités sont dans mes livres enfin voilà il était pas très sympa avec son disciple j'aime bien la couverture genre Schopenhauer éliminé c'est marrant et j'ai appris là dedans en fait que la mère de Schopenhauer tenait un salon littéraire où Gauth passait son temps en fait donc c'est pour ça que Schopenhauer a rencontré Gauth il le quitte de ouf mais c'est pas le cas de Gauth donc voilà donc maintenant on va passer aux abandons il y en a qu'un que j'ai abandonné j'ai abandonné Bulgakov les oeufs fatidiques diablerie et autres récits donc il y a quatre histoires j'en ai lu trois enfin j'en ai terminé trois il y en a une que j'ai abandonné mais c'est trop c'est trop barré c'est trop perché pour moi et ça part trop dans tous les sens en fait j'ai besoin un peu de rationnel et là il n'y en a pas du tout quoi donc c'est dommage parce que ça parle un peu du diable des mauvaises choses mais ça passe pas quoi donc je pense relire un autre de Bulgakov mais à mon avis ça va pas le faire entre lui et moi tant pis dommage je suis en train de lire du coup le manga que je vous avais montré The Outsider de Guthanabe j'en suis à la dernière et d'ailleurs j'ai demandé pour Noël le coffret des montagnes hallucinées qu'il a sorti en novembre et sinon en ce moment donc je lis de Tadeusz Konwiki La Petite Apocalypse alors en gros c'est barré c'est un bolognais qui l'a écrit et en fait l'histoire donc c'est un homme qui est dépressif qui a toujours voulu porter atteinte à sa vie mais n'a jamais osé il est un peu comme le loup des steppes d'Hermanès ou Verdeur de Guth sauf que là en fait il y a deux de ses amis qui viennent le voir ils disent écoute voilà t'as toujours été militant parce qu'en fait il était contre la Russie et il était militant et ses amis lui disent voilà on sait que t'es dépressif on se demande d'ailleurs pourquoi t'es toujours en vie bref et on voudrait que tu t'immoles devant le palais de justice parce que là c'est la date anniversaire de je sais pas quoi et de toute façon vu que tu veux mourir au moins que tu meurs pour une cause la nôtre voilà donc on suit le personnage quand il apprend que ses amis lui demandent de s'immoler voilà donc je ne sais pas s'il va le faire ou pas là est la question pour l'instant il est bien parti pour mais c'est super intéressant et ils disent quoi c'est un écrivain et cinéaste comparé à Orwell à cause de la fiction politique à Gombrowicz polonais comme lui et à Kundera pour l'ironie c'est vrai que j'aime bien un peu son humour c'est pas mal par contre petit bémol ce bouquin il n'y a pas de chapitre il n'y a pas de paragraphe c'est tout d'une traite donc ça je ne suis pas fan et du coup je crois que je suis à la page 95 et pour l'instant il y a une page la page 9 je ne sais pas ce qui s'est passé dans cette page mais à la base j'avais juste surligné là puis là puis là donc voilà je vous le lirai quand je l'aurai terminé mais c'est vraiment un passage que j'apprécie que de précis faire mais moi j'aime bien voilà et sinon en ce moment je lis Dermanès de Mian donc déjà le titre me perturbe parce que moi c'est marqué Demian mon cerveau il lit Demain donc à voir après la fin de la lecture si vraiment c'était un titre prophétique parce que Demain ça veut dire l'élévation l'évolution bref et en gros là on suit un jeune adolescent qui est un peu harcelé à l'école qui ne sait pas trop penser par lui-même et il va rencontrer un personnage Demian qui va lui donner des pistes de réflexion qui vont à tout jamais le changer voilà pour l'instant j'adore c'est le plus accessible d'Hermanès que j'ai lu pour le moment et il me plaît voilà donc c'est tout pour mes lectures en cours et puis voilà je vous dis à la prochaine toujours se passez de bonnes fêtes de fin d'année et puis voilà bye je vous dis à la prochaine je suis main je suis main je suis main je suis main